Présentez le but de son exposé, aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment résoudre notre problème. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment résoudre notre problème. Le sujet de mon exposé est le protectionnisme et le libre-échange. Présentez le but de son exposé, aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment résoudre notre problème. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment résoudre notre problème. Le sujet de mon exposé est le protectionnisme et le libre-échange. Le titre de mon exposé est le protectionnisme et le libre-échange. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour aborder la question du changement climatique. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour débattre de l'avenir de notre planète. Le titre de mon exposé est le protectionnisme et le libre-échange. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour aborder la question du changement climatique. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour débattre de l'avenir de notre planète. Présentez le plan. Dans cet exposé, il y aura deux parties. Cet exposé est composé de deux parties. Dans un premier temps, je vais présenter un aperçu du problème. Dans un second temps, je vais montrer comment il est possible de résoudre ce problème. Demandez s'il y a des problèmes de compréhension. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que je dois répéter ? C'est clair C'est assez clair Ce n'est pas assez clair Je ne sais pas si vous me comprenez Demandez s'il y a des problèmes de compréhension. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que je dois répéter ? C'est clair C'est assez clair Ce n'est pas assez clair Je ne sais pas si vous me comprenez Vous comprenez Vous comprenez ce que je dis Vous comprenez ce que je veux dire Vous me suivez Vous me suivez Vous me suivez bien Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser Vous comprenez Vous comprenez ce que je dis Vous comprenez ce que je veux dire Vous me suivez Vous me suivez ? Vous me suivez bien ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre tout de suite S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser à la fin de la présentation Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre tout de suite S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser à la fin de la présentation Demandez de se présenter, comment vous appelez-vous ? Qui êtes-vous ? Voulez-vous répéter votre nom, s'il vous plaît ? Demandez de se présenter, comment vous appelez-vous ? Qui êtes-vous ? Voulez-vous répéter votre nom, s'il vous plaît ? On n'a pas bien compris la question ou l'intervention des participants Est-ce que vous voulez dire que vous n'êtes pas d'accord avec ma proposition ? Est-ce que vous voulez dire que vous n'êtes pas d'accord avec mon explication ? Est-ce que j'ai bien compris votre remarque ? On n'a pas bien compris la question ou l'intervention des participants Est-ce que vous voulez dire que vous n'êtes pas d'accord avec ma proposition ? Est-ce que vous voulez dire que vous n'êtes pas d'accord avec mon explication ? Est-ce que j'ai bien compris votre remarque ? Pourriez-vous répéter la question ? Qu'est-ce que vous voudriez savoir exactement ? C'est-à-dire ? Ce n'est pas clair Ce n'est pas très clair De quoi vous parlez ? Pourriez-vous répéter la question ? Qu'est-ce que vous voudriez savoir exactement ? C'est-à-dire ? Ce n'est pas clair Ce n'est pas très clair De quoi vous parlez ? Je n'arrive pas à vous suivre Je ne comprends pas ce que vous dites Je ne comprends pas de quoi il s'agit Je ne comprends rien Je ne comprends toujours pas Je n'arrive pas à vous suivre Je ne comprends pas ce que vous dites Je ne comprends pas de quoi il s'agit Je ne comprends rien Je ne comprends toujours pas Je ne vous comprends pas Je ne vois pas le rapport Je ne vois pas le rapport entre les deux Je ne vois pas bien le rapport Je ne vois pas de rapport entre ces deux événements Je ne vous comprends pas Je ne vois pas le rapport Je ne vois pas le rapport entre les deux Je ne vois pas bien le rapport. Je ne vois pas de rapport entre ces deux événements. Pouvez-vous préciser ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Expliquez-moi ce que vous entendez par là. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Pouvez-vous préciser ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Expliquez-moi ce que vous entendez par là. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Comment demander des informations supplémentaires ? Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais ce chiffre est quand même inquiétant. Que vouliez-vous dire par ce mot ? Que vouliez-vous dire ? Pourriez-vous expliquer ce que vous voulez dire par là ? Pouvez-vous préciser votre pensée ? Comment demander des informations supplémentaires ? Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais ce chiffre est quand même inquiétant. Que vouliez-vous dire par ce mot ? Que vouliez-vous dire ? Pourriez-vous expliquer ce que vous voulez dire par là ? Pouvez-vous préciser votre pensée ? Demandez de répéter ? Comment ? Comment dites-vous ? Excusez-moi, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Je vous prie de répéter. Pardon ? Qu'est-ce que vous dites ? Redites-moi ça s'il vous plaît. Répétez s'il vous plaît. Voulez-vous répéter s'il vous plaît ? Demandez de répéter ? Comment ? Comment dites-vous ? Excusez-moi, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Je vous prie de répéter. Pardon ? Qu'est-ce que vous dites ? Redites-moi ça s'il vous plaît. Répétez s'il vous plaît. Voulez-vous répéter s'il vous plaît ? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Vous pourriez me répéter ça ? Demandez de parler plus lentement. Parlez plus lentement, s'il vous plaît. Parlez un peu plus lentement, s'il vous plaît. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Vous pourriez me répéter ça ? Demandez de parler plus lentement. Parlez plus lentement, s'il vous plaît. Parlez un peu plus lentement, s'il vous plaît. Signalez qu'on n'entend pas. Excusez-moi, je ne faisais pas attention. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu la question. Je n'entends rien. Vous avez dit quelque chose ? Signalez qu'on n'entend pas. Excusez-moi, je ne faisais pas attention. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu la question. Je n'entends rien. Vous avez dit quelque chose ? Signalez qu'on n'entend pas. Je n'ai pas bien entendu, je vous entends mal. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Signalez qu'on n'entend pas. Je n'ai pas bien entendu, je vous entends mal. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Dire qu'on comprend, ah. Ah bon. Ah bon, je comprends. Ah, c'est comme ça. J'ai compris. J'ai tout compris. Dire qu'on comprend, ah. Ah bon. Ah bon, je comprends. Ah, c'est comme ça. J'ai compris. J'ai tout compris. Je comprends. Je comprends ce que vous dites. Je comprends de quoi il s'agit. Je comprends maintenant. Je vous comprends. Maintenant c'est clair. Je comprends. Je comprends ce que vous dites. Je comprends de quoi il s'agit. Je comprends maintenant. Je vous comprends. Maintenant c'est clair. Accordez la parole. Qu'est-ce que vous voulez me dire ? Oui. Je vous écoute. Continuez je vous écoute. Accordez la parole. Qu'est-ce que vous voulez me dire ? Oui. Je vous écoute. Continuez je vous écoute. Prendre la parole. Écoutez. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. J'ai quelque chose à vous dire. Je pourrais dire un mot. Je pourrais donner un mot d'explication. Prendre la parole. Écoutez. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. J'ai quelque chose à vous dire. Je pourrais dire un mot. Je pourrais donner un mot d'explication. Je vous interromps une seconde. Je vous interromps une minute Je voudrais dire quelque chose Je voudrais juste dire un mot Je voudrais juste ajouter un mot dans le même sens Je vous interromps une seconde Je vous interromps une minute Je voudrais dire quelque chose Je voudrais juste dire un mot Je voudrais juste ajouter un mot dans le même sens Je voudrais seulement dire un mot sur ce point en particulier Vous permettez ? Vous permettez que je dise quelque chose ? Il faut que je vous dise quelque chose à ce propos. Il faut que je vous dise quelque chose madame. Je voudrais seulement dire un mot sur ce point en particulier. Vous permettez ? Vous permettez que je dise quelque chose ? Il faut que je vous dise quelque chose à ce propos. Il faut que je vous dise quelque chose madame. Gardez la parole, attendez un peu. Attendez un peu que je finisse. C'est moi qui parle maintenant Encore un moment Encore un moment et je finis Je finis ma phrase Gardez la parole, attendez un peu Attendez un peu que je finisse C'est moi qui parle maintenant Encore un moment Encore un moment et je finis Je finis ma phrase Je n'ai pas encore fini de parler Je peux finir ? Est-ce que je peux finir ma phrase ? Est-ce que je peux finir ? Laissez-moi continuer Laissez-moi finir Je n'ai pas encore fini de parler Je peux finir ? Est-ce que je peux finir ma phrase ? Est-ce que je peux finir ? Laissez-moi continuer Laissez-moi finir Je n'ai que 5 minutes, alors laissez-moi finir Laissez-moi finir s'il vous plaît Laissez-moi parler Monsieur, laissez-moi parler je vous prie Laissez-moi parler et vous comprendrez Je n'ai que 5 minutes, alors laissez-moi finir Laissez-moi finir s'il vous plaît Laissez-moi parler Monsieur, laissez-moi parler je vous prie Laissez-moi parler et vous comprendrez Ne me coupez pas la parole Permettez-moi de finir Permettez-moi de finir s'il vous plaît Vous me laissez continuer Vous me laissez finir Un instant Un moment Ne me coupez pas la parole Permettez-moi de finir Permettez-moi de finir s'il vous plaît Vous me laissez continuer Vous me laissez finir Un instant Un moment C'est dès la parole C'est tout ce que j'avais à dire C'est tout Et voilà J'ai fini Maintenant je vous écoute Maintenant vous pouvez parler C'est dès la parole C'est tout ce que j'avais à dire C'est tout Et voilà J'ai fini Maintenant je vous écoute Maintenant vous pouvez parler Comment exprimer son accord Je suis tout à fait d'accord C'est vrai, tu as raison J'approuve votre choix J'approuve totalement l'intervention française au Mali J'approuve cette idée Je suis pour la peine de mort Comment exprimer son accord Je suis tout à fait d'accord C'est vrai, tu as raison J'approuve votre choix J'approuve totalement l'intervention française au Mali J'approuve cette idée Je suis pour la peine de mort Je suis tout à fait d'accord avec vous Je suis absolument d'accord avec lui Je suis absolument d'accord sur ce point Je suis entièrement de ton avis Je suis de votre avis Je suis entièrement de son avis Je suis tout à fait d'accord avec vous Je suis absolument d'accord avec lui Je suis absolument d'accord sur ce point Je suis entièrement de ton avis Je suis de votre avis Je suis entièrement de son avis Je suis entièrement de cet avis C'est exactement ce que je pense Il n'y a pas à discuter là-dessus Je vous l'avais dit Je le savais Et je vous l'avais dit Je te l'avais dit Je suis entièrement de cet avis C'est exactement ce que je pense Il n'y a pas à discuter là-dessus Je vous l'avais dit Je le savais Et je vous l'avais dit Je te l'avais dit Comment exprimer son désaccord Je ne suis pas d'accord Je ne suis absolument pas d'accord Je ne suis absolument pas d'accord avec ce point de vue. Je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Comment exprimer son désaccord ? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis absolument pas d'accord. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce point de vue. Je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Patrick. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Vous avez tort de dire que c'est notre faute Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point Vous avez tort de soutenir ce point de vue Je ne suis pas tout à fait d'accord Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Patrick Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites Vous avez tort de dire que c'est notre faute Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point Vous avez tort de soutenir ce point de vue Ce n'est pas vrai Je ne suis pas d'accord Non absolument pas Non sûrement pas Vous plaisantez ? Vous plaisantez n'est-ce pas ? Vous voulez rire ? Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord. Non absolument pas. Non sûrement pas. Vous plaisantez ? Vous plaisantez n'est-ce pas ? Vous voulez rire ? Vous racontez n'importe quoi. Vous êtes prêts à dire n'importe quoi pour montrer que vous avez raison. C'est facile de dire n'importe quoi. Je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi comme cela. Il faut arrêter de dire n'importe quoi sur cette question-là. Si vous ne connaissez pas la réponse à une question, ne dites pas n'importe quoi. Cessez de dire n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord avec cette réponse. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Vous avez tort quand vous dites il n'y a pas un risque. Vous avez tort lorsque vous dites il n'y a pas un risque. Je suis contre ceux qui disent ça. Je suis contre cette idée. Bien sûr que non. Permettez-moi de vous dire que je ne suis pas de votre avis. Vous avez tort lorsque vous dites il n'y a pas un risque. Je suis contre ceux qui disent ça. Je suis contre cette idée. Bien sûr que non. Permettez-moi de vous dire que je ne suis pas de votre avis. Je ne suis pas de cet avis. Vous exagérez. Vous allez trop loin. Vous exagérez. Vous allez vraiment trop loin. Vous exagérez. Vous exagérez un peu. Je pense que vous exagérez un peu là. Non, c'est vous qui exagérez. Comment exposer votre point de vue personnel ? Ce que vous nous avez expliqué, c'est ce que vous pensez, mais moi je pense exactement le contraire. Je crois, pour ma part, que c'est tout à fait le contraire. Moi, personnellement, je suis pour la peine de mort. Comment exposer votre point de vue personnel ? Ce que vous nous avez expliqué, c'est ce que vous pensez, mais moi je pense exactement le contraire. Je crois, pour ma part, que c'est tout à fait le contraire. Moi, personnellement, je suis pour la peine de mort. Pour exprimer une certitude personnelle, conviction, je suis convaincu que cette crise représente une opportunité pour le secteur. Présenter un fait comme possible, on peut dire que ça marche bien. On peut prévoir que les difficultés, pourront être résolues. C'est réalisable. Votre objectif est réalisable. Présenter un fait comme possible, on peut dire que ça marche bien. On peut prévoir que les difficultés, pourront être résolues. C'est réalisable. Votre objectif est réalisable. L'histoire montre que la stabilisation est réalisable. Il est possible de faire ça. Il n'est pas impossible de faire ça. On peut faire ça. L'histoire montre que la stabilisation est réalisable. Il est possible de faire ça. Il n'est pas impossible de faire ça. On peut faire ça. Présenter un fait comme impossible, c'est irréalisable. Cela paraît être une bonne idée, mais il est irréalisable. Ce n'est pas réalisable. Le président doit admettre que son programme n'est pas réalisable. Présenter un fait comme impossible, c'est irréalisable. Cela paraît être une bonne idée, mais il est irréalisable. Ce n'est pas réalisable. Le président doit admettre que son programme n'est pas réalisable. Il n'est pas possible de faire ça. On ne peut pas faire ça. Il est impossible de donner une réponse détaillée à vos questions précises. Il n'est pas possible de faire ça. On ne peut pas faire ça. Il est impossible de donner une réponse détaillée à vos questions précises. Valoriser un fait, un événement ou une information ? La diversité représente l'une des plus grandes richesses. La Chine est l'une des plus grandes nations maritimes du globe. Le sida continue d'être l'une des plus grandes tragédies de notre époque. Valoriser un fait, un événement ou une information ? La diversité représente l'une des plus grandes richesses. La Chine est l'une des plus grandes nations maritimes du globe. Le sida continue d'être l'une des plus grandes tragédies de notre époque. Le terrorisme est aujourd'hui l'une des plus grandes menaces qui pèsent sur la civilisation. La Révolution française est l'événement le plus important de l'histoire de France. La Révolution française est l'événement le plus considérable de l'histoire de France. Le terrorisme est aujourd'hui l'une des plus grandes menaces qui pèsent sur la civilisation. La Révolution française est l'événement le plus important de l'histoire de France. La Révolution française est l'événement le plus considérable de l'histoire de France. Minimiser un fait, un événement ou une information, d'une manière générale, même s'il est vrai que l'éducation des femmes s'est améliorée, Le taux d'alphabétisation reste inférieur à celui des hommes. Minimiser un fait, un événement ou une information, d'une manière générale, même s'il est vrai que l'éducation des femmes s'est améliorée, le taux d'alphabétisation reste inférieur à celui des hommes. Il est vrai que l'explication semble plausible, mais elle reste néanmoins peu crédible. Ce ne sont là que des cas isolés. Ce n'est là qu'un cas isolé. Mais ce n'est là qu'un chiffre estimatif. Ces cas sont peu nombreux. Ce montant n'est pas significatif. L'impact de cette modification n'est pas significatif. Ce schéma n'est pas représentatif de la taille réelle. Ce chiffre n'est pas représentatif de l'ensemble de la population. Ce montant n'est pas significatif. L'impact de cette modification n'est pas significatif. Ce schéma n'est pas représentatif de la taille réelle. Ce chiffre n'est pas représentatif de l'ensemble de la population. Cette vision des choses, cependant, néglige trois points importants. Il y a quelque chose de vrai dans cette vision des choses, mais nous devons revenir à une plus juste vision des choses. Cette vision des choses, cependant, néglige trois points importants. Il y a quelque chose de vrai dans cette vision des choses, mais nous devons revenir à une plus juste vision des choses. Cette vision des choses n'est toutefois pas assez précise. Vous n'avez pas une vision claire de ce que vous devez faire. Nous ne voulons pas avoir une vision étroite des choses. Cette vision des choses n'est toutefois pas assez précise. Vous n'avez pas une vision claire de ce que vous devez faire. Nous ne voulons pas avoir une vision étroite des choses. Cette vision des choses est non seulement étroite. Elle est erronée et n'aborde le problème que de façon superficielle. Nous devons éviter d'avoir une vision étroite des choses. Nous devons revenir à une plus saine vision des choses. Il faut ramener les choses à leur juste proportion. Il faut ramener les choses à de plus juste proportion. Nous devons éviter d'avoir une vision étroite des choses. Nous devons revenir à une plus saine vision des choses. Il faut ramener les choses à leur juste proportion. Il faut ramener les choses à de plus juste proportion. On peut avoir des doutes sur la crédibilité de ces informations. Les cas que vous m'avez cités sont isolés. Le cas que vous m'avez cités est isolé. Les cas que vous m'avez cités sont marginaux. Le cas que vous m'avez cités est marginal. On peut avoir des doutes sur la crédibilité de ces informations. Les cas que vous m'avez cités sont isolés. Le cas que vous m'avez cité est isolé. Il serait inexact de généraliser. Il ne faut pas généraliser en ce qui concerne les résultats. Attention, il ne faut pas généraliser. Il faut donc être prudent et ne pas généraliser les résultats. C'est vrai qu'il existe quelques cas, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai, mais c'est insuffisant. C'est vrai, mais cela implique un certain nombre de décisions, parfois difficiles. Dire que quelque chose est nécessaire, c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire. Le changement est absolument nécessaire. Il est nécessaire de recourir à une approche globale. C'est indispensable. Dire que quelque chose est nécessaire, c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire. Le changement est absolument nécessaire. Il est nécessaire de recourir à une approche globale. C'est indispensable. L'agriculture chimique est indispensable pour nourrir le monde. C'est inévitable. On ne peut pas éviter ça. C'est urgent. Il est urgent d'agir. Dire que quelque chose n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas absolument nécessaire. Ce n'est pas indispensable. Un dosage exact n'est pas indispensable pour ce genre de médicaments. Dire que quelque chose n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas absolument nécessaire. Ce n'est pas indispensable. Un dosage exact n'est pas indispensable pour ce genre de médicament. L'image n'est pas indispensable pour informer Ce n'est pas inévitable Ce n'est pas urgent Ce projet de loi n'est pas urgent On n'en a pas besoin L'image n'est pas indispensable pour informer Ce n'est pas inévitable Ce n'est pas urgent Ce projet de loi n'est pas urgent On n'en a pas besoin On n'en a pas absolument besoin Nous n'en avons pas besoin Nous n'en avons absolument pas besoin On peut éviter ça On peut s'en passer. Cela nécessite de l'énergie et on peut s'en passer. On n'en a pas absolument besoin. Nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons absolument pas besoin. On peut éviter ça. On peut s'en passer. Cela nécessite de l'énergie et on peut s'en passer. Faire une objection. En règle générale, oui, mais il y a quelques exceptions. Cependant, ce qui est vrai pour certains ne l'est pas toujours pour d'autres. Mais cela n'empêche pas d'adopter les mesures nécessaires. Mais cela n'empêche pas de se concentrer sur l'essentiel. Faire une objection. En règle générale, oui, mais il y a quelques exceptions. Cependant, ce qui est vrai pour certains ne l'est pas toujours pour d'autres. Mais cela n'empêche pas d'adopter les mesures nécessaires. Mais cela n'empêche pas de se concentrer sur l'essentiel. Présenter un fait comme probable. Il semble que le gouvernement ne souhaite pas aborder le problème. Il est probable que ces mesures auront une incidence sur les utilisateurs. Il semble que le gouvernement ne souhaite pas aborder le problème. Il est probable que ces mesures auront une incidence sur les utilisateurs. Il semble que le gouvernement ne souhaite pas aborder le problème. Il est vraisemblable que la phase de croissance sera longue et soutenue. Il y a de fortes chances pour que les délais et la qualité ne soient pas respectés. Présenter un fait comme improbable. Il est improbable que les rendements dépassent les 4%. Il est peu probable que le secteur industriel réalise un bénéfice. Il est bien peu probable que ce secteur réalise un bénéfice. Présenter un fait comme improbable. Il est improbable que les rendements dépassent les 4%. Il est peu probable que le secteur industriel réalise un bénéfice. Il est bien peu probable que ce secteur réalise un bénéfice. Pour attribuer à quelqu'un des paroles dont on lui laisse la responsabilité. Selon l'auteur, environ un milliard de personnes n'ont d'autre choix que de boire une eau dangereuse pour leur santé. Pour attribuer à quelqu'un des paroles dont on lui laisse la responsabilité. Selon l'auteur, environ un milliard de personnes n'ont d'autre choix que de boire une eau dangereuse pour leur santé. Au dire de l'auteur, l'amitié et la connaissance sont la meilleure garantie pour que les deux pays vivent ensemble et en paix. D'après les organisateurs, les manifestants étaient 400 000 dans les rues. Suivant les études des savants, il n'existe pas de risque dans ce pays. D'après les organisateurs, les manifestants étaient 400 000 dans les rues. Suivant les études des savants, il n'existe pas de risque dans ce pays. Les scientifiques affirmeraient que les femmes sont naturellement plus bavardes que les hommes. À leur avis, cela entraîne des conséquences négatives sur leur vie. Les scientifiques affirmeraient que les femmes sont naturellement plus bavardes que les hommes. À leur avis, cela entraîne des conséquences négatives sur leur vie. Demandez de résumé. Dites-moi brièvement ce que vous pensez. Épargnez-moi les détails. En conclusion ? Et en conclusion ? Finissez s'il vous plaît. N'entrez pas dans les détails. Demandez de résumé. Dites-moi brièvement ce que vous pensez. Épargnez-moi les détails. En conclusion ? Et en conclusion ? Finissez s'il vous plaît. N'entrez pas dans les détails. Résumé s'il vous plaît. Soyez bref. Soyez bref car nous avons peu de temps. Soyez bref je vous prie. Soyez bref s'il vous plaît M. David. Résumé s'il vous plaît. Soyez bref. Soyez bref car nous avons peu de temps. Soyez bref je vous prie. Soyez bref s'il vous plaît M. David. Demandez d'abandonner un sujet. En voilà assez sur ce sujet. Laissez ça. En voilà assez sur ce sujet. Laissez donc ça. Ne parlons plus de ça. Demandez d'abandonner un sujet. En voilà assez sur ce sujet. Laissez ça. En voilà assez sur ce sujet. Laissez donc ça. Ne parlons plus de ça. Ne parlons plus de cela, ça ne fait pas progresser les choses. On a assez parlé de ça. Passons. Ne parlons plus de cela, ça ne fait pas progresser les choses. On a assez parlé de ça. Passons. Empêchez de changer de sujet. Ne changez pas de sujet. Ne parlez pas d'autre chose. Ne vous éloignez pas du sujet. Empêchez de changer de sujet. Ne changez pas de sujet. Ne parlez pas d'autre chose. Ne vous éloignez pas du sujet. « Pour renvoyer aux différentes parties du texte ou de l'exposé. Comme nous le verrons plus loin. Comme nous le verrons plus tard. Comme nous le verrons dans ce qui suit. Comme nous le verrons ci-après. Comme nous le verrons ci-dessous. Pour renvoyer aux différentes parties du texte ou de l'exposé. Comme nous le verrons plus loin. Comme nous le verrons plus tard. Comme nous le verrons par la suite. Comme nous le verrons dans ce qui suit. Comme nous le verrons ci-après. Comme nous le verrons ci-dessous. Comme nous l'avons expliqué plus haut. Comme nous l'avons expliqué auparavant. Comme nous l'avons expliqué ci-dessus. Comme nous l'avons décrit ci-dessus. Comme nous l'avons indiqué. Comme nous avons pu le constater. Comme nous venons de le voir. Comme nous l'avons expliqué plus haut Comme nous l'avons expliqué auparavant Comme nous l'avons expliqué ci-dessus Comme nous l'avons décrit ci-dessus Comme nous l'avons indiqué Comme nous avons pu le constater Comme nous venons de le voir Je reviendrai sur ce point dans un moment Je reviendrai plus tard sur cette question Je reviendrai sur cette question plus tard Je reviendrai sur cette question dans un instant Je reviendrai sur cette question dans quelques instants Je reviendrai sur ce point dans un moment Je reviendrai plus tard sur cette question. Je reviendrai sur cette question dans quelques minutes. Je reviendrai sur cette question tout à l'heure. Je reviens sur cette question de façon plus détaillée à la fin du présent chapitre. Je reviendrai sur cette sérieuse question dans un moment. Je reviendrai sur cette question dans la section suivante. Je reviendrai ensuite sur cette question. Je reviens sur cette question de façon plus détaillée à la fin du présent chapitre. Je reviendrai sur cette sérieuse question dans un moment. Je reviendrai sur cette question dans la section suivante. Je reviendrai ensuite sur cette question. Je reviendrai ultérieurement sur cette question. Je reviendrai sur cette question un peu plus loin. Je reviendrai plus en détail sur ce point un peu plus loin. Je reviendrai par la suite plus en détail sur ce point. Je reviendrai ultérieurement sur cette question. Je reviendrai sur cette question un peu plus loin. Je reviendrai plus en détail sur ce point un peu plus loin. Je reviendrai par la suite plus en détail sur ce point. Je reviendrai plus tard sur cette question qui forme une importante partie de ce sujet. Je reviendrai sur cet aspect plus tard. Je reviendrai sur ce problème plus tard. Comme je vais vous l'expliquer dans un instant. Comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Je reviendrai plus tard sur cette question qui forme une importante partie de ce sujet. Je reviendrai sur cet aspect plus tard. Je reviendrai sur ce problème plus tard. Comme je vais vous l'expliquer dans un instant. Permettez-moi de vous donner un exemple pour vous montrer ça. Je vais vous donner un petit exemple. Voici un exemple. Voici un exemple simple. Je vous présente un exemple. Donnez un exemple, illustrez. Permettez-moi de vous donner un exemple pour vous montrer ça. Je vais vous donner un petit exemple. Voici un exemple. Voici un exemple simple. Je vous présente un exemple. Voilà un exemple pour illustrer. Je donnerai un exemple pour illustrer ce point. Prenons un exemple. Prenons un exemple très simple. Voilà un exemple pour illustrer. Je donnerai un exemple pour illustrer ce point. Prenons un exemple. Prenons un exemple très simple. Prenons un exemple pour mieux visualiser les choses. Prenons un autre exemple. Prenons un exemple pour comprendre ce principe. Prenons un exemple pour comprendre mieux le procédé. Prenons un exemple pour mieux visualiser les choses Prenons un autre exemple Prenons un exemple pour comprendre ce principe Prenons un exemple pour comprendre mieux le procédé Prenons un exemple pour comprendre mieux ceci J'illustrerai ce point par une anecdote Nous pouvons illustrer ce point par un exemple On peut illustrer ce point par un exemple Prenons un exemple pour comprendre mieux ceci J'illustrerai ce point par une anecdote « Nous pouvons illustrer ce point par un exemple. On peut illustrer ce point par un exemple. J'illustrerai mon propos par un exemple. Je l'illustrerai par deux exemples. Pour illustrer la situation, je vous donne un exemple. J'illustrerai mon propos par un exemple. Je l'illustrerai par deux exemples. Pour illustrer la situation, je vous donne un exemple. » marquer le début d'un développement. Commençons par la nouvelle loi. Je commencerai par aborder ce point. Parlons d'abord de cette question. Commençons par la nouvelle loi. Je commencerai par aborder ce point. Parlons d'abord de cette question. Pour enchaîner, soulignez les passages d'une étape à l'autre de l'exposé. Venons en maintenant à un autre point. Venons en maintenant au second obstacle majeur. Passons au point suivant. Venons à l'aspect suivant. Venons en maintenant à un autre point. Venons en maintenant au second obstacle majeur. Passons au point suivant. Venons à l'aspect suivant. Passons à présent aux questions. Nous allons maintenant parler, si vous voulez bien, de la quatrième question. Passons, si vous le voulez bien, au deuxième point. Maintenant, si vous n'avez pas d'objection, passons à la deuxième partie de mon exposé. Passons à présent aux questions. Nous allons maintenant parler, si vous voulez bien, de la quatrième question. Passons, si vous le voulez bien, au deuxième point. Maintenant, si vous n'avez pas d'objection, passons à la deuxième partie de mon exposé. Abordons maintenant l'aspect psychologique du problème. Je passe maintenant à l'étude des solutions. Passons maintenant au dernier point. Passons maintenant à cette question. Passons maintenant aux caractéristiques. Abordons maintenant l'aspect psychologique du problème. Je passe maintenant à l'étude des solutions. Passons maintenant au dernier point. Passons maintenant à cette question. Passons maintenant aux caractéristiques. Je vais maintenant aborder le troisième point. Après avoir envisagé les causes, examinons maintenant dans une deuxième partie, les conséquences. Je vais maintenant aborder le troisième point. Après avoir envisagé les causes, examinons maintenant dans une deuxième partie, les conséquences. Il me reste à parler de la troisième question. Enfin, il me reste à vous parler de la quatrième question. Il me reste à parler de la troisième question. Enfin, il me reste à vous parler de la quatrième question. Le dernier point. Je terminerai par quelques commentaires rapides sur la situation. Je terminerai par la phrase suivante. Je terminerai en jetant un regard sur le futur et sur ce qui nous attend. Le dernier point. Je terminerai par quelques commentaires rapides sur la situation. Je terminerai par la phrase suivante. Je terminerai en jetant un regard sur le futur et sur ce qui nous attend. Je terminerai en récapitulant les principaux points de mon exposé. Je terminerai par des observations d'ordre général. Nous terminerons par un petit résumé. Nous terminons par quelques exemples qui montrent l'ensemble des situations possibles. Insister sur un point. Je vais étudier cela plus en détail. Nous allons étudier cela plus en détail pendant la séance. J'étudierai cette question de façon plus approfondie. Je vais parler de cela plus en détail. Insister sur un point. Je vais étudier cela plus en détail. Nous allons étudier cela plus en détail pendant la séance. J'étudierai cette question de façon plus approfondie. Je vais parler de cela plus en détail. Je vais parler de cela plus en détail dans un instant. Nous allons parler de tout cela plus en détail. Nous parlerons de cela plus en détail dans quelques instants. Je vais expliquer cela plus en détail. Je vais parler de cela plus en détail dans un instant. Nous allons parler de tout cela plus en détail. Nous parlerons de tout cela plus en détail dans quelques instants. Je vais expliquer cela plus en détail. Nous examinerons cela plus en détail. Cette question sera examinée plus en détail ci-après. Je développerai chacun de ces points. Je développerai ce point un peu plus tard. Je développerai principalement 2 questions. Je développerai 4 points. Je développerai ce point dans le chapitre 8. Je développerai également ce point ultérieurement. Je développerai principalement deux questions. Je développerai 4 points. Je développerai ce point dans le chapitre 8. Je développerai également ce point ultérieurement. Pour cela je développerai 5 questions. Je développerai dans cette partie 3 thèmes. Donc, je développerai 2 idées. Je vais un peu m'étendre sur cette question. Pour cela je développerai 5 questions. Je développerai dans cette partie 3 thèmes. Donc, je développerai 2 idées. Je vais un peu m'étendre sur cette question. « Je vais un peu m'étendre sur les détails. Je voudrais m'étendre un peu plus en détail sur deux points. Je vais m'étendre sur le sujet. Je m'étendrai davantage sur ce point. » Passez rapidement sur un point. « Je ne développerai pas. Je ne développerai pas. Cette question a déjà été traitée de nombreuses fois. Je ne développerai pas ce point parce que cela a été fait par mon collègue Bernard. » « Je ne développerai pas. Je ne développerai pas. Cette question a déjà été traitée de nombreuses fois. Je ne développerai pas ce point parce que cela a été fait par mon collègue Bernard. » « Je ne développerai pas ces thèmes que chacun connaît bien. Je ne développerai pas ce point. Je ne développerai pas davantage ce point. Je ne développerai pas plus ce point. Je ne développerai pas ce point pour l'instant. » « Je ne m'étendrai pas sur cette question. Je ne m'étendrai pas sur ce point. Je ne m'étendrai pas davantage sur ce point. Je ne développerai pas ce point pour l'instant. » « Je ne m'étendrai pas sur cette question. Je ne m'étendrai pas sur cette question. Je ne m'étendrai pas sur certains points car d'autres l'ont déjà fait. C'est pourquoi je ne m'étendrai pas sur cette question. » « Je ne m'étendrai pas sur cette question. Je m'en tiendrai à trois remarques. Je m'en tiendrai à deux points. Je m'en tiendrai à ces trois principaux éléments. Je m'en tiendrai à cela. Je m'en tiendrai à trois remarques. Je m'en tiendrai à deux points. Je m'en tiendrai à ces trois principaux éléments. Je m'en tiendrai à cela. Alors je m'en tiendrai à ça. Je m'en tiendrai à trois exemples. Je m'en tiendrai à un problème essentiel. Je m'en tiendrai simplement à deux questions précises dans ce débat. Par conséquent, je m'en tiendrai ici au point suivant. C'est pourquoi je m'en tiendrai à un nombre de points limités. Je passerai rapidement sur ces chapitres, car ce n'est pas le but de cet exposé. Par conséquent, je m'en tiendrai ici au point suivant. C'est pourquoi je m'en tiendrai à un nombre de points limités. Je passerai rapidement sur ces chapitres, car ce n'est pas le but de cet exposé. Je passerai rapidement sur le côté économique en citant néanmoins quelques chiffres. Je passerai rapidement sur le côté économique en citant néanmoins quelques chiffres. Résumé. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la guerre contre le terrorisme n'a pas encore détruit Al-Qaïda. L'essentiel, c'est d'augmenter la paix et la stabilité de la région. Résumé. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la guerre contre le terrorisme n'a pas encore détruit Al-Qaïda. L'essentiel, c'est d'augmenter la paix et la stabilité de la région. En résumé, nous avons fait des progrès continus. Permettez-moi de rappeler brièvement les principaux points de mon exposé. Nous avons survolé les divers aspects de la vie politique. Pour attirer l'attention de l'auditoire sur un point important. Dans ce contexte, je voudrais attirer votre attention sur un point important. J'attire votre attention sur un point intéressant. Dans ce contexte, je voudrais attirer votre attention sur un point important. J'attire votre attention sur un point intéressant. Rappelez. Permettez-moi de rappeler brièvement les principaux points de mon exposé. Je tiens à vous rappeler que cette démarche est illégale. Rappelez. Permettez-moi de rappeler brièvement les principaux points de mon exposé. Je tiens à vous rappeler que cette démarche est illégale. Pour donner une explication. Ce qui signifie que rien ne va changer Ces statistiques démontrent qu'il est urgent d'agir Pour donner une explication Ce qui signifie que rien ne va changer Ces statistiques démontrent qu'il est urgent d'agir Regardez le bas du transparent Regardez le côté droit du transparent Regardez le bas du transparent Regardez le côté droit du transparent Avec ces chiffres, vous voyez que l'équilibre n'est pas facile à trouver Comme vous pouvez le constater, il existe des moyens très concrets de faire avancer les choses Avec ces chiffres, vous voyez que l'équilibre n'est pas facile à trouver Comme vous pouvez le constater, il existe des moyens très concrets de faire avancer les choses Des formules de politesse Permettez-moi de vous présenter quelques points fondamentaux Maintenant, si vous n'avez pas d'objection, passons à la deuxième partie de mon exposé Passons, si vous le voulez bien, au deuxième point Des formules de politesse Permettez-moi de vous présenter quelques points fondamentaux Maintenant, si vous n'avez pas d'objection, passons à la deuxième partie de mon exposé Passons, si vous le voulez bien, au deuxième point Je suis prêt à répondre à vos questions Je vous remercie de votre attention Je suis prêt à répondre à vos questions Je vous remercie de votre attention Changer de sujet Ce n'est pas le sujet, mais je voudrais seulement dire un mot sur ce point en particulier Je voudrais parler d'autre chose Maintenant je voudrais parler d'autre chose Ce n'est pas le sujet, mais je voudrais seulement dire un mot sur ce point en particulier Je voudrais parler d'autre chose Maintenant je voudrais parler d'autre chose J'aimerais maintenant passer à un autre sujet Nous allons maintenant passer à un autre sujet J'aimerais maintenant passer à un autre sujet J'aimerais maintenant passer à un autre sujet Formule de conclusion Nous pouvons dire en conclusion que la situation est extrêmement délicate On peut faire en conclusion quelques remarques En somme, on peut dire que nous allons dans la bonne direction Formule de conclusion Nous pouvons dire en conclusion que la situation est extrêmement délicate On peut faire en conclusion quelques remarques En somme, on peut dire que nous allons dans la bonne direction La conclusion de tout cela c'est que nous ne pouvons pas faire grand chose En conclusion, le gouvernement a fait un pas en avant En un mot commençant, beaucoup reste à faire Je n'entre pas dans les détails En conclusion, le gouvernement a fait un pas en avant En un mot commençant, beaucoup reste à faire. Je n'entre pas dans les détails. Je passe sur les détails. Je résume rapidement. Je serai bref. Je serai très bref. Je passe sur les détails. Je résume rapidement. Je serai bref. Je serai très bref. Je voudrais terminer en présentant mes solutions. Et je serai très bref. La conclusion comporte deux ou trois éléments, et je serai très bref. Nous pouvons dire en conclusion que la situation est extrêmement délicate. En somme, on peut dire que nous allons dans la bonne direction. Nous pouvons dire en conclusion que la situation est extrêmement délicate. En somme, on peut dire que nous allons dans la bonne direction. Formule de remerciement. Merci beaucoup de votre attention. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup de votre attention. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup de votre attention. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie de votre attention et je serai heureux de répondre à vos questions. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, je m'efforcerai d'y répondre. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, je m'efforcerai d'y répondre.